bonjour donc à toutes et à tous savez je sais pas si ça vous arrive par exemple en ce qui concerne la religion vous raconter une histoire c'est à dire qui est pris pour vrai vous pensez que par exemple aux alentours où les gens à qui vous racontez ça certainement que ça va les ça va les gifler et dire mais attendez c'est pas c'est pas une histoire véridique ça ça peut pas être et donc en fait si vous vous retrouvez à la fin quand en fait l'histoire que vous racontez est tellement vraisemblable que les gens y croient et là vous vous dites mais il ya un problème est ce que je suis en train de perdre mon temps là donc récemment j'ai essayé d'expliquer que les hadiths dans l'islam et même certains surat n'ont aucun sens c'est à dire que non seulement elles s'en fousses mais elles n'ont aucun sens et on voit très très mal que dieu peut dire de telles choses de telles conneries et comme vous allez voir dans cette histoire c'est exactement la même chose et là on se demande mais vraiment c'est quoi le rôle de dieu excusez moi et donc je raconte l'histoire de on va toujours continuer sur nous ça moussa dans un hadith sahih de bouchary à 10 ou moussa c'est à dire que les gens qui vivent avec moussa parlait entre eux et disait oui moussa et il n'a pas encore parfait doit avoir une hernie quelque part aussi grosse que ça et c'est pour ça que on le voit jamais nu tout ça comme si tous les autres il les voyait nus et donc dieu pour venir à l'aide de moussa et bien sûr un peu mettre au silence voilà ces mauvaises langues il décide qu'un jour moussa va aller se baigner et que moussa retire toutes ses affaires et qu'il les met sur un sur une pierre une grosse pierre ni pierre ni rocher donc le dieu décide que ah il va enfin montrer montrer que que moussa est vraiment parfait alors une fois que moussa rentre tenu dans 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 la rivière il décide que la pierre commence à courir ça c'est dieu qui décide pour pour montrer aux autres pour montrer aux autres que le corps de moussa et on est parfait donc la pierre court avec ses affaires enfin je dis ses affaires ça doit être une simple robe ou je sais pas quoi et moussa il est là derrière la pierre tout nu en train de courir donc je vous demande juste de visualiser ça donc on a là un des un des grands prophètes qui court derrière une pierre à rocher et reviens reviens avec mes affaires et ainsi de suite donc on a le pinis qui va dans tous les sens on a les fesses qui bombent certainement il avait un bâton dans la main et donc il court après la pierre donc il rattrape la pierre et les gens voient très bien que moussa a encore parfait lui manque absolument rien il n'a pas de rénine à rien et donc moussa rattrape la pierre et il lui met trois coups pourquoi trois ne me demandez pas donc trois coups de moins et apparemment on peut retrouver cette pierre et vont pas vous dire où sont quelque part et que elle a le point de moïse qui est marqué dessus donc vous imaginez la force d'un homme pour vraiment mettre des coups de poing dans la pierre et lui laisser des traces voilà et là on se pose la question d'un dieu ambramique d'un dieu omniscient et on revient toujours voilà omné présent omné miséricordieux omné rien du tout un homme qui a déjà montré à moussa qui pouvait transformer un bâton en un serpent mais qui ne peut pas tout simplement convaincre les gens de dire voilà que moussa il a un truc parfait donc il est obligé de torturer moussa de l'humilier devant les gens parce que même s'il rattrape la pierre il remet ses affaires et que son corps est parfait mais quand même il a été humilié par dieu qui court derrière la paix et on se dit est ce que le dieu omniscient omné présent tout ça n'avait pas une autre méthode pour montrer que le corps de moussa était parfait je suis certain qu'on est pensant je pense que je sais pas on n'a pas besoin d'être dieu il avait qu'à donner un coup de vent et puis soulever si les gens suspectent une hernie puis montrer tout son corps avec un coup de vent sa robe monte elle la redescend et là on a le marilyn monroe biblique et voilà pourquoi humilié fatigué moussa juste pour montrer à quelques badauds qu'en fait il a un corps parfait et ça c'est hadith sahih hadith sahih de bukhari raconté comme on dit souvent pour abu huraïra abu huraïra c'est l'homme à la chatte c'est à dire qu'abu huraïra avait un nom avait une famille auparavant mais depuis qu'une chatte a vraiment donné naissance sur sa robe on l'appelle abu huraïra heureusement que tu vois il n'y a pas autre chose qui s'est passé et donc en finissant cette histoire et aux gens que je l'ai raconté ça a fini par subhanallah abu huraïra abu huraïra quand dieu veut faire quelque chose subhanallah ils étaient sérieux et là ça vient à la question de vous poser une question vous dites attendez parce que vous voyez la même histoire la même histoire moi je l'ai raconté à mon chat il est pas là je l'ai raconté à mon chat et quand j'ai fini cette histoire il m'a écouté jusqu'à la fin et puis là il a léché ses couilles comme s'il avait perdu son temps avec moi moi j'ai l'impression que mon chat est plus intelligent que ces personnes autour là qui vous disent oui là bas on connaît qui alors je sais pas voyez vous ce que vous en pensez que vous en pensez pardon et si vous pensez que ça c'est une histoire qui aurait pu arriver alors vous êtes malade allez vous faire soigner allez vous faire soigner parce que je vous ai dit que mon chat a léché ses couilles quand j'ai fini l'histoire il n'y a même pas cru d'ailleurs